Ce journal vous est offert par le FPU, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BSTV, messieurs, dames, bienvenue, les sommaires. Chez Ribé au Kende, finalement mise en terre ce mercredi 20 mars 2024, sept mois après avoir été retrouvé mort au bord de son véhicule. Liberté retrouvée, le journaliste Stanis Boujaquera a été libéré de la prison centrale de Makala. Vous suivrez dans ce journal son retour à la maison. Chaleur à Kinshasa, l'équinoin à la quête de solutions, le vice-ministre de la Santé Serge Emmanuel Hollen a demandé à la population de boire beaucoup d'eau et d'éviter l'alcool. Les finérailles du député national et ancien ministre de transport, Chez Ribé au Kende, ont eu lieu ce mercredi 20 mars 2024. Lors de la cérémonie, la famille a contesté encore une fois les conclusions de l'enquête rendue par la justice qui a établi que au Kende s'était suicidé. Bonne nouvelle, le journaliste Stanis Boujaquera a été libéré tard dans la soirée du mardi 19 mars 2024 de la prison centrale de Makala où il était détenu. Vous les savez, depuis septembre dernier, Stanis Boujaquera a été condamné à six mois de prison, une peine déjà effectuée au titre de la détention préventive et à une amende d'un million de francs congolais. Le ministère public a retiré son appel, notant que Stanis Boujaquera a été arrêté en septembre et jugé en octobre pour un article non signé de son nom incriminant à l'anerre dans la mort de Chez Ribé au Kende. Et le mardi 19 mars 2024, l'informateur Oguistan Kabouja, dans sa seconde mission de la formation du gouvernement de la RDC, a accordé une audience à la délégation de regroupement politique Alliance des démocrates chrétiens, conduite par sa présidente Adèle Kaïnda, le point à l'ordre du jour, la réaffirmation de leur appartenance à la majorité parlementaire. Augustin Kabouja, l'informateur, a débuté sa seconde mission, lui confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans ce cadre qu'il a reçu en son cabinet de travail Adèle Kaïnda, venu pour confirmer sa marche suivant la vision du chef de l'État. Au sortir de cette audience, la présidente du regroupement politique Alliance des démocrates chrétiens n'a pas manqué de mots. Merci beaucoup. Nous sommes d'abord nos alliants des démocrates chrétiens du Congo, Aldec en sigle, pour d'abord dire que nous sommes un parti politique qui marche ensemble avec la vision du chef de l'État. Et nous sommes allés aux élections. Aujourd'hui, nous sommes venus poser notre acte de confirmation, de dire que Aldec fait partie intégrante de la majorité parlementaire qui siégera désormais à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est une machine qu'elle est en train de conduire à l'Assemblée nationale. C'est la grande institution qui arrive à voter, à adopter des lois et que la majorité est confortable qui était pour nous notre souhait d'accompagner le chef de l'État dans son programme d'action et qu'aujourd'hui, le chef sera tranquille de mener bien sa vision parce que le chef a sa propre majorité à l'Assemblée nationale. Pour nous, la grande préoccupation, je vous ai dit, nous, Aldec, nous marchons avec le chef de l'État dans sa vision. C'est ce qui est important parce que, comme nous marchons ensemble avec lui, lui n'a jamais trahi la population. Il compte sur les résultats que nous devons donner. Pour nous aussi, nous l'accompagnons dans ça. C'est ce qui est essentiel pour nous. Retenez que cette rencontre entre la ministre sortante du Porte et Feuille s'inscrit dans le cadre de la deuxième mission de l'informateur qui doit aboutir à la formation du gouvernement central. Cette audience a été sanctionnée par la signature d'un acte d'engagement avant le tête-à-tête en huis clos entre Augustin Kabouya et Adèle Kaïnda, la présidente de la délégation du régroupement politique Alliance des démocrates chrétiens. On évolue dans ces journales. Au cours d'un briefing presse organisé hier mardi 19 mars 2024, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyayaka Temboué, a répondu aux différentes questions de l'actualité, notamment celles de la non-célébration de la journée internationale de la francophonie en RDC et le rétablissement de la peine de mort. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyayaka Temboué, a justifié le rétablissement de la peine de mort. À l'en croire, c'est une décision prise pour arrêter les morts congolais, comptés par millions particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo, à cause de la très triste des certains congolais. Sur ce, le gouvernement n'a pas eu d'autre choix que passer par la restauration de la peine de mort. Nous, nous sommes dans un contexte précis où nous voulons justement arrêter des morts des congolais que nous comptons par millions. Et si pour arrêter les nombres de morts congolais par millions, il faut passer par la restauration de la peine de mort pour ceux qui les méritent, nous n'avons pas le choix. Toujours lors de ces briefings, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyayaka Temboué, questionné sur la non-célébration de la journée internationale de la francophonie ce 20 mars en RDC, a réagi à ses termes. Aujourd'hui, nous qui sommes endeuillés, touchés par les drames qui ravagent nos populations, qui sont aussi francophones, il faut le rappeler, dans l'est de la RDC, nous sommes au droit de considérer que, pour nous, il n'y aura pas de célébration. Même s'il n'y a pas de manifestation festive, mais je sais qu'il y a des émissions qui sont prévues, dans ces cas notamment ici à la Télévision nationale. Sûrement que mon collègue des Affaires de Pongères fera une allocution demain pour parler justement de notre appartenance à la francophonie. Bon, sur votre question, nous allons évaluer, évidemment, qu'on va évaluer. Et si, dans l'évaluation qui est faite, on dit qu'il faut qu'on se rétire de la francophonie en RDC, mais parce que c'était déjà une option qui était proposée par plusieurs parlementaires, au regard justement de l'attitude de l'organisation. Pour rappel, c'est un briefing presse focus sur le mission champ d'application, projet prioritaire et perspective de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, dont appris par les directeurs généraux Frédéric Chemaou. La journée internationale de la francophonie est célébrée chaque année le 20 mars dans le pays francophone, mais aussi dans les pays où la langue française est moins répandue. De centaines de vénements sont ainsi organisés pour mettre en lumière la diversité et la vitalité de la francophonie. Roger Matadi pour l'historique. La date du 20 mars a été choisie pour célébrer l'anniversaire de l'agence des coopérations culturelles et techniques à CCT qui avait le jour le 20 mars 1970 à Niamey, au Niger. Cette agence marque le premier pas vers la coopération francophone qui se deviendra un peu plus tard l'organisation internationale de la francophonie. La langue française a toujours eu une place importante parmi les langues. D'abord symbole des cultures et des créativités et l'a ensuite été vectaire des démocraties et d'humanisme. Des valeurs que l'UNESCO attend promouvoir. L'UNESCO aime, parle et promet les Français l'une des six langues officielles et l'une de ces deux langues de travail. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, INESCO, et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, partagent cette vision commune qui place la culture et la langue au fondement du tout d'efforts durables pour la paix et le développement. Cette année, la République démocratique du Congo n'a pas organisé des cérémonies officielles en cette journée pour des raisons, des guerres à l'est du pays, impliquant les Rwandais. Notons que les thèmes choisis cette année sont « Créer, innover, entreprendre » en français. Vous l'avez certainement remarqué, ces derniers temps à Kinshasa, il fait extrêmement chaud et ça depuis le début du mois de mars. La population se questionne quelle serait la cause de cette chaleur, comment vivre avec eux et quelles sont les solutions envisagées. Les détails dans cet élément. La ville-provence de Kinshasa fait face à de fortes chaleurs constatées. Depuis les deux biais de six mois, les températures pendant cette période de pluie ont été inhabituelles. De la période allant du 1er au 13 mars, elles ont haussé autour des 33 à 34 degrés Celsius. Une situation qui touche la population kinoise qui ignore quoi faire pour y remédier. Quand on vit pour le moment, comment on passe ? C'est tout le monde qui a eu une chance, on voit que nous avons un climatisé, et nous avons un problème, 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 nous avons un problème. Par ailleurs, les Kinois se cherchent des précautions pouvant les aider à essayer de vivre avec cette chaleur constatée depuis quelques semaines dans la ville-provence de Kinshasa. J'ai une question de prévenir une situation, y a un problèmeадц parfum de maie. Bien qu'elle est la solution, elle ne doit pas la main. La main est laена parce qu'elle nautique plus d'une aide très bien. On commence à la main. La지를 déj Splash … D'autres évoquent la question de la déforestation de la ville qui est donc la cause de ces réchauffements climatiques. Selon les experts en santé, il faut boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de fruits, mais surtout éviter de boire l'alcool pendant cette période de forte chaleur. C'était un reportage de Préférences Tunga rendu par Roger Matadi. Et puisqu'on parle de la chaleur à Kinshasa, de son côté le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Hollen, a donné quelques mesures de prévention à l'attitude à adopter pendant cette période de chaleur. On l'écoute. Ces températures qui sont observées au niveau de Kinshasa sont liées à plusieurs conséquences, notamment une diminution de l'absorption et de l'évaporation, mais aussi les circulations de vents qui sont venus de l'Est, avec toutes les particules volcaniques. On a quand même retrouvé des vents chauds qui sont venus jusqu'ici dans la ville de Kinshasa, mais aussi la rareté des précipitations. Parmi les autres causes, il est à noter l'accumulation de tout le gaz carbonique lié à l'émission des gaz au niveau des échappements des véhicules, mais aussi les différents déchets dans la ville et les industries brassicoles qui ont augmenté le taux de CO2 dans la ville de Kinshasa. Et ça, l'information nous a été confirmée au niveau du ministère de l'Environnement qui dose de temps en temps le taux de concentration de gaz carbonique dans la ville de Kinshasa. Alors, comme vous le savez, cette hausse de température a des conséquences sur la santé, particulièrement pour les enfants, pour les personnes vulnérables que sont les vieillards, mais aussi les ouvriers qui travaillent avec une insolation directe à l'air libre. Donc, pour ces personnes, quand il y a des coups de chaleur comme nous l'avons observé, il se passe ce qu'on appelle une déshydratation, donc une perte d'eau, et spécialement chez les enfants parce que la plus grande partie de l'eau dans le corps des enfants se trouve, comme on dit en biologie, dans l'espace extracellulaire, et donc ils sont susceptibles de s'évaporer quand il y a des hausses de chaleur. Pour les vieillards, comme vous le savez, parfois les vieillards oublient de boire, et donc ce sont des personnes qui ont un risque accru pendant les hausses de chaleur, de la même manière que les gens qui ont des maladies préexistantes comme le diabète. Comment allons-nous prévenir donc justement cette situation ? Eh bien, ce sont des mesures préventives, commencées d'abord par la sensibilisation de notre population, demander aux gens de ne pas être sur l'exposition directe du soleil parce qu'il y a des conséquences non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la peau et sur tout l'organisme, parce que cette situation de chaleur va entraîner une certaine nerve, vous êtes au niveau des gens, et de la même manière, ça va entraîner une déshydratation qui peut être mentelle si elle atteint des valeurs de 15 à 25%, surtout chez les enfants et les adultes. Mais ce que nous recommandons aux gens justement, c'est de rester dans des emplois frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. Mais aussi pour les ouvriers qui sont obligés de rester à l'extérieur, notamment les gens qui sont dans les chantiers, les gens qui sont des soudeurs et toutes les autres personnes qui sont à l'extérieur, nous recommandons de porter des couvre-chefs, donc des chapeaux, des foulards pour les dames, et surtout de rester à l'abri d'une insulation directe parce que ça agit aussi sur la peau à cause des rayons ultraviolets que nous avons. Et en dehors de nos frontières, le député européen et les conseils de l'Union européenne sont parvenus à un accord de principe sur la prorogation jusqu'en juin 2025 de l'accès sans droit de douane ni quota à des denrées alimentaires ukrainiennes au marché. Commission, Etats membres et Parlement sur la même longueur d'onde. Mercredi, l'Union européenne a finalisé un accord sur l'achat des marchandises ukrainiennes, une avancée saluée par Sandra Kaliniette, l'eurodéputé rapporteur du texte. L'accord renforce l'engagement continu de l'UE aux côtés de l'Ukraine et renforce les mesures de sauvegarde qui atténueraient la pression sur les agriculteurs de l'UE s'ils étaient submergés par une augmentation soudaine des importations. Le texte prolonge l'exemption des droits de douane sur les produits agricoles ukrainiens jusqu'en juin 2025. Mais si les importations de certaines marchandises sont trop importantes, les 27 rétabliront des barrières douanières. L'UE fixe le seuil au niveau moyen des importations de 2022 et 2023. Parmi les produits concernés, les volailles, le sucre, mais aussi certaines céréales comme le maïs ou l'avoine, la finalisation de l'accord est une bonne nouvelle selon le Premier ministre ukrainien. Mais Paris juge le texte insuffisant. La France défend la position suivante. C'est un, qu'on ait une période de référence pour fixer les limites aux importations qui étaient 21-23 et pas seulement 22-23. Vous voyez bien que sinon, on parle des années de référence. Et puis deuxième élément, on souhaite inclure plus de céréales. Parce que si on inclut le maïs, c'est sans doute qu'il y a un sujet sur les céréales et un sujet sur le blé en particulier. Poids lourd de l'économie ukrainienne, le blé est effectivement absent de l'accord conclu mercredi. L'Union espère apaiser les agriculteurs européens et notamment polonais. Ces derniers manifestent depuis plusieurs semaines pour protester contre l'afflux de produits ukrainiens qui relèvent selon eux d'une concurrence déloyale. Place à présent au rappel de principes aux titres, mesdames, messieurs. Chéri Ben Okende est finalement mise en terre ce mercredi 20 mars 2024, sept mois après avoir été retrouvé mort au bord de son véhicule. Liberté retrouvée, le journaliste Stanis Boujaquera a été libéré de la prison centrale de Makala. Vous avez suivi dans ses journales son retour à la maison. Chaleur à Kinshasa, les Kinois à la quête de solutions. Le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Hollen, a demandé à la population de boire beaucoup d'eau et d'éviter l'alcool. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada